Musique Bienvenue dans notre nouvelle édition, chers téléspectateurs et auditeurs partout où vous nous suivez. Donc voici les sommaires. Musique Musique Comme nous vous le disons, dans notre chapeau, visite des services du Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Chamalokonde dans le Congo central. Une visite des services dans les cadres des activités relatives à l'exécution du programme de développement des 145 territoires à partir de la base. Les détails dans cet élément. La province du Congo central vient une fois de plus d'accorder son hospitalité légendaire à un hôte de marque. Ce samedi 30 octobre courant, il s'agit de Jean-Michel Samalokonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui séjourne en province dans les cadres des activités relatives à l'exécution du programme de développement des 145 territoires à partir de la base. Il a été accueilli par le gouverneur Adintarim, Gister le Bamakoso, qu'entouré les présidents de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres députés nationaux et membres du gouvernement. Akin PC, le chef du gouvernement congolais, a fait l'objet d'un accueil de l'Iran de la part des habitants de Songololo. Tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui n'éménage aucun effort dans la restauration de l'autorité de l'État à travers les pays, le gouverneur Adintarim du Congo central a salué ces programmes qui matérialisent la vision du président de la République. Ma reconnaissance renouvelée s'adresse particulièrement à son excellence, monsieur Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, président de la République et chef de l'État à qui je rends les hommages les plus différents. Son vision et son engagement à faire du développement de la République démocratique du Congo à partir de la base sont les émotifs. Jean-Michel Samalo Kondé a dans son speech promis de répondre aux désidérateurs de la population de Kimpésé. Il s'agit entre autres de la relance des activités de la Cémeterie Nationale, SINAT. Avant de lancer tour à tour les travaux de construction d'une école moderne en Zuzilandou à Kimpésé, la réhabilitation de la route Congo-Diakati-Songamani et procéder à la pose de la première pierre pour le forage des puits d'eau. Reprise des cours dans l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo, c'est lundi 1er novembre en cours. Les mots d'ordre désobéis par les enseignants qui attendent la suite des assises de Muella dans le Congo central. Les détails avec Jonathan Vunga. Après concertation, vie d'urgence est la nécessité. Conscient de la responsabilité citoyenne et patriote qui caractérise l'enseignant congolien. Les banques syndicales s'y sortent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. C'est lundi 1er novembre en cours. Annoncé pour ce lundi 1er novembre de l'année en cours par l'intersyndicat, via son porte-parole Messe Godefroi Matondo, la reprise des cours était timide sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la cité de Kisantou. Déjà huit heures passées de quelques minutes, nous avons fait un constat assez particulier dans ces établissements publics. Il y en a où nous avons trouvé des enseignants sans élèves, les autres établissements avec apprenants mais sans enseignants. KD lycée Sainte-Marie de Kisantou. Et de l'autre côté, les enseignants avec élèves, mais pas de cours. KD lycée Verwip de Kisantou. Cause, la non-exécution de l'ordre donné par les porte-parole de la synergie syndicale, car selon les quotidiens sur place Mbouéla pour les assises, un autre groupe de syndicats n'était pas content de la décision prise précipitamment. Il s'agit d'Ikan de M. Jean Bosco Pouna, un des leaders syndicals de la République démocratique du Congo, à l'épesté qui, selon lui, aucune reprise de cours sans consensus, car rien de concret est fait. Alors que toute la population congolaise, surtout les enseignants, attendent une bonne suite de notre part, a-t-il ajouté lors de son intervention sur les ondes de la radiotope Congo de Kinshasa. Mais étant saisie de la nouvelle, la CINECAT a fait savoir l'opinion nationale que Jean Bosco Pouna n'engage pas l'air stricture et en a profité de la même occasion pour confirmer la reprise effective des activités scolaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Restons dans les dossiers de l'épesté. Le gouvernement et les bancs syndicales ont pour parlé à Mbouela pour une solution dans le cadre de la résolution du cahier de charge des enseignants de la République démocratique du Congo, qui sont en grève depuis la rentrée scolaire de l'année 2021-2022. L'égo a été donné par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour les résumer de cette activité avec notre reporter Jonathan Wunga, qui était sur place à Mbouela. L'excellence du détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison inkissi et rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail dans le territoire de Madimba. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et les bancs syndicales des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique sont en bouela dans la province du Congo central depuis le 28 octobre de l'année en cours pour un consensus autour de la régularisation de la situation de la grève des enseignants décrétée depuis le 4 octobre 2021, jour choisi selon les calendriers du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour la rentrée scolaire de l'année 2021-2022. Une mise en pratique de la gratuité de l'enseignement des bases initiée par les premiers citoyens de la République son Excellence, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, afin de donner accès à tout enfant du pays d'étudier avec Kétide. L'actif des enseignants du Congo, un syndicat du secrétaire de l'éducation. Nous sommes venus ici dans le cadre de la continuité des travaux de la commission paritaire gouvernement de la République et banque syndicale de l'EPST. Comme vous le savez, les travaux avaient été convoqués par le gouvernement et ça avait commencé du 27 au 30 septembre. Mais les travaux étaient interrompus parce qu'il était question que le gouvernement se prépare pour la rentrée scolaire. Et après la rentrée scolaire, nous avons constaté une diversité de mouvements, de tensions, de grèves par-ci par-là. Et avant la suspension des travaux, la partie gouvernementale avait promis la république de ces travaux. Et voilà, nous sommes là pour, dans le cadre de la continuité de ces travaux qui étaient suspendus. Ces assises, présidées par le ministre de l'Enseignement primaire secondaire technique, Tony Mouabakazadi, accompagnée de ses collègues de finances et bidjets, réunis autour d'une même table avec tous les syndicats de l'EPST, ont pour objectif l'exécution des accords débit boissignés entre les deux partis qui, jusqu'à ces jours, souffrent dans son application. Mais c'est Godefraud Matondo, porté parole de l'intersyndicat, s'est dit serrant lors de sa prise de parole pour la réussite et la résolution des problèmes, tout en invita les siens à un sens de la responsabilité. Au regard de ceux qui précèdent, les banques syndicales de l'Enseignement primaire secondaire et débit indiquent les deux partis en négociation, particulièrement les gouvernements de la République, à faire preuve de bonne voie pour donner à l'enseignant congolais ce qui lui revient des droits, conformément au protocole d'accord des 10 mois. C'est ici l'occasion de rappeler à nos camarades enseignants de l'Enseignement primaire secondaire et technique. Encore en grève, de cesser les faits et d'encadrer normalement les élèves à l'attente des résolutions qui s'offriront des plaisantes assises. De sa part, le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique, Excellence Tony Mouabakazadi, ne tarde pas à lancer un appel à la conscience de tous les participants, surtout souhaite un atterrissage en douceur à la clôture des assises lors de son mot des circonstances et reste serein. Aujourd'hui, nous voici encore une fois réunis autour d'une table pour les mêmes objets. L'appréciement avec laquelle nous avons tous répondu massivement à cet appel pour la reprise des travaux qui ont été suspendus le 29 septembre dernier témoignent de votre disponibilité au dialogue comme mode de gestion dans notre système éducatif. Sous l'impulsion de son Excellence, Messieurs les Présidents de la République et chefs de l'État, je cite Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo, à qui je rends un hommage mérité. Le gouvernement Samaloukonde est résolument engagé dans la concrétisation de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire pour permettre non seulement à nos enfants d'accéder à l'école, mais de bénéficier aussi et surtout d'un enseignement de qualité. Pour ce faire, il est engagé dans un dialogue social permanent avec les représentants de nos enseignants, étant donné que la révalorisation de la profession enseignante est au cœur de ses préoccupations. J'invite chacun de nous à prendre place à bord du bateau de changement de mentalité et de lutte contre les antivaleurs, d'une part, et d'autre part, à faire preuve de patriotisme et de responsabilité en travaillant avec sagacité dans leurs analyses et recherches de pistes et de solutions en vue de consolider la gratuité de l'enseignement primaire et ipso facto accroître les niveaux de la qualité de l'enseignement y égale à la mission confiée au ministère de l'EPST. L'égo a été donné par son excellence Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, rappelle à tous que chacun est placé devant ses responsabilités afin de permettre une ici heureuse des échanges. Nous devrons partir sur une base d'inconfiance mutuelle choisie entre les chemins qui mènent vers la paix sociale et la reprise des activités et la grève. A-t-il ajouté dans son mot d'ouverture ? Nous voici encore une fois réunis autour de la table ban gouvernemental et ban syndical. Cette fois-ci en présence des témoins qui sont nos élus membres de la commission écofine et socioculturelle si je ne m'abuse afin de poursuivre les discussions entamées mais inachevées lors de la tenue de la dernière commission paritaire entre les deux bancs. lesquelles discussion tournait s'a été rappelée essentiellement autour de dix préoccupations contenues dans les cahiers de charge des enseignants. Évitons le plus possible les préjugés, les a priori. nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Deux chemins sont devant nous. Il nous appartient d'en emplanter un seul et il faut faire un choix où nous prenons celui qui mène difficilement sans doute vers la paix sociale et la reprise globale des activités au sein de tous les établissements scolaires du pays ou alors nous optons pour celui qui avec facilité peut nous entraîner vers des grèves en cascade et les gâchis du cursus scolaires de nos enfants. Face à pareil dilemme, il faut parfois éviter de se ruer précipitamment vers la voie la plus facile. Ce dont il s'agit ici c'est d'être capable au nom de l'intérêt général d'aller vers un compromis un compromis pragmatique entre nos souhaits et les réalités budgétaires de notre pays. Pour le président de la République, chef de l'État, l'éducation pour chaque enfant congolais, quel qu'il soit, n'est plus une option ni même une priorité. Elle est devenue une urgence, une urgence nationale. Les préalables de préalables, à l'œuvre du relèvement. Et le gouvernement du Premier ministre Samaloukonde entend aller jusqu'au bout pour que dans les mois, les années qui viennent, ces systèmes soient bien ancrés dans notre pays. Il s'agit là d'une mutation sociale majeure de notre temps. mutation qui permet à chaque enfant de la nation, quelles que soient les conditions sociales de ses parents, d'avoir l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire et donc à mieux disposer. trèfle de discours allant à l'essentiel. Mais le second jour était extraordinaire car les banques syndicales devraient se prononcer pour qu'une solution curative soit trouvée en attendant la poursuite de pourparler. Messe Godet Framatondo, porté-parole de l'intersyndicale, prend la parole devant l'Assemblée pour une décision provisoire en attendant la clôture des Assises. République Démocratique du Pomo Déclaration du Banque Syndicale des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et dégui. Déclaration du Banque Syndicale des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et dégui. Réunis à amourer la cloche dans la province du Congo-Central et l'éitoire de Madima dans la cité des 100 ce vendredi 29 octobre 2021 pour examiner la demande émise par le gouvernement de la République démocratique du Congo lors du lancement de la réplique des travaux et la commission par les services gouvernement, banque syndicale et l'enseignement primaire, secondaire et dégui. après examen de la réquête du gouvernement et de la République démocratique du Congo-Central consistant à suspendre les mouvements néglaires déclenchés par le Banque Syndicale des enseignants sur le demande de l'air basse respectueux. Après concertation, vie d'urgence et la nécessité, conscientes de la responsabilité citoyenne et patriote qui caractérise l'enseignant congolais. Les banques syndicales, six fois la greffe déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo, c'est fondé et dix bénéfices concordes de la République et de la République de la République et de la République et de la République et de la République similaires, définissant clairement les chars d'application de la gravité de l'enseignement et ses séances ténantes impliquant aussi des banques syndicales. Deux, la définition de la prise en charge par l'État des enseignants réveillants dans les écoles primaires publiques non payées. Trois, les paiements de toutes les nouvelles unités identifiées à partir du mois de novembre avec rappel du mois d'autombre 2021. Quatre, la réactivation des écoles et des écoles de sonneres piquent de la désactivation depuis le mois de juillet 2021. Cinq, l'identification de la traçabilité du compte rédicat de l'appel des enseignants comme source extrajudicataire à verser au compte de l'enseignement primaire séronaire qui est émis. Décidons de la suspension de la grève des enseignants de l'enseignement primaire séronaire et d'église sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Après avoir sauvé l'élève congolais suite au retard qui connaît les calendriers scolaires, les deux camps syndicaux ne se sont pas mis d'accord car pour les uns aucune levée de la grève sans consensus qu'a démêché Jean Bosco Pouna. Mais pour les autres, les apprenants doivent d'abord retourner à l'école en attendant la poursuite des discussions. La première fois que vous voyez l'Assemblée nationale, la représentation nationale prendre part à une négociation entre deux bancs, le banc syndical et le banc gouvernement et le banc gouvernement tout autour des conflits que nous disons conflits de travail et qui les partagent. Notre présence, la présence de l'Assemblée nationale, cette fois-ci est liée au fait que la sensibilité du problème a saisi le temple de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. et au nom de tous les députés, parce que tous les députés nationaux qui représentent tous les coins de la République tiennent d'abord à ce que notre système éducatif soit réhabilité et que les écoles fonctionnent nos enfants puissent aller à l'école comme vous le savez il n'y a pas une arme aussi puissante que la destruction du système éducatif. Alors nous avons intérêt à ce que le système éducatif reprenne avec la réouverture normale des écoles et la poursuite de la scolarité de nos enfants. Nous sommes très ravis de ce premier pas parce qu'au même moment où nous tenons à ce que l'école reprenne et que les enseignants reprennent la craie pour l'intérêt général de la République, l'intérêt de nos enfants et l'intérêt des parents. Les négociations dont les travaux venaient de reprendre ont été programmées dans le cadre de la continuité des assises et des violations du protocole d'accord. Allons droit au but. Et actuellement, nous sommes tellement satisfaits de manière que le gouvernement de la République qui est avec nous en négociation a fait des promesses et conformément aux normes internationales en la matière lorsque les deux partis sont en négociation. Donc, il y a absolument nécessité de suspendre la grève. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons échangé avec nos camarades qui n'étaient pas encore clairement éclairés à la matière. Ils ont finalement compris qu'à ce stade du débat, nous devons faire taire la hache de guerre, privilégier les dialogues dont les conclusions aboutiront quand même à une solution idoine au profit de l'enseignat congolais. Restons dans l'EPSTC. Lundi 1er novembre, les enseignats de la ville des Matadi disent non au mot de la synergie réunis en Bola pour les assises et ils ont marché jusqu'à déposer leur mémo auprès du gouverneur A.I. du Congo central, son excellence Gilles Lomba Makoso. Les détails dans cet élément. Ces enseignants, tous de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central, se sont mobilisés le lundi 1er novembre 2021 pour protester contre le mot d'ordre de la levée de la grève donnée par l'intersyndicale alors que les discussions se poursuivent encore à Kisantou, prouvant leur solidarité aux délégués qui participent aux assises de Kisantou, une déclaration syndicale est remise au gouverneur intérimaire Justin Lomba Makoso tout en sollicitant son intervention dans la sécurisation des délégués luttant pour le bien-être des professionnels de la CRE. Au regard de ce qui précède, les délégués des enseignants sur mandat des affiliés déclarent non fondé la levée des grèves prononcées par l'intersyndicale du simple fait qu'ils n'ont jamais décrété une quelconque grève à ce jour. Par conséquent, les enseignants de la ville de Montadie se désolidarisent à la décision de l'intersyndicale seuls de suspendre la grève et continuent à observer le mouvement de grève jusqu'à la fin des travaux de Mvola Lodje de Kisantou au Congo central. Un bon père de Fabi, le numéro 1 de la province du Congo central qui a abandonné son bureau au profit des formateurs des cadres de demain s'engage à transmettre cette déclaration à qui des droits ? restons dans les locales l'administrateur du marché de Kikonka fait appel au Maman Vendez du marché d'emboîter les pas pour les places à l'intérieur du marché nouvellement construit sa déclaration avec notre reporter Ceux qui veulent vendre les divers qu'ils viennent s'inscrire pour qu'ils prennent des places à l'intérieur dès là où nous avons construit nouvellement les marchés nous avons besoin que les marchés fonctionnent parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà vendredi mais les mamans se lamentent parce que les marchés restent encore mal propres jusqu'aujourd'hui aujourd'hui c'est le vendredi mais à peine 10 personnes pour juste mettre de la propriété c'est ça la difficulté que j'ai maintenant raison pour laquelle j'interpelle même le soutien des autorités que les autorités me viennent en aide parce qu'après moi il y a aussi une hiérarchie devant moi je ne peux pas prendre les devants sans pourtant les avertir il doit toujours être informé de la décision Changeons Mena de page le ministère de la Pétentique dans la ville province de Matadi a sa tête M. Edouard Makumbula s'est entretenu avec le directeur de cabinet du gouverneur intérim de la province du Congo centrale ce matin pour une mission d'identification des assigéties du Pétentique et aux exploitants de ces secteurs de la télécommunication le résumé de ces entretiens dans cet élément Identifier les assigéties du Pétentique et aux exploitants du secteur de la télécommunication et le but de la mission d'une délégation du ministère du Pétentique conduite par M. Edouard Makumbula Doualoussou au Congo central Celle-ci a changé avec le directeur du cabinet du gouverneur adhantérim des provinces Maître Diédonim Voisolo ce jeudi 28 octobre 2021 c'est l'objet de leur mission à travers la province La délégation du ministre des finances de Pétentique est venue en mission au Congo central à partir de Matadi une mission de contrôle des assigéties aux télécommunications ici dans le Congo central et à partir du chef lié de Matadi Membres de la délégation ils n'ont pas tari des mots pour expliciter d'une manière beaucoup plus technique cette randonnée du travail Nous devons contrôler toute la société fournisseur de services internet qui opère ici sur place nous devons contrôler les titres d'exploitation nous devons également contrôler l'état des redevances annuelles puisqu'il est dit la validité de la licence est subordonnée au paiement des redevances annuelles on ne peut pas comprendre quelqu'un qui exploite le service mais sans pour autant payer ces redevances annuelles c'est à dire d'office ça fait que sa licence ou son titre d'exploitation puisse être caduque UCHD signalé par ailleurs les différents assigéties sont appelés à contacter ces missionnaires de l'année 1er novembre quant à c'est ainsi prend fin cette édition mais avant de vous quitter voici les rappels des titres visite des services du premier ministre et chef du gouvernement de la république démocratique du Congo mais c'est Jean-Michel Samalo Kondé dans le Congo central une visite des services dans le cadre des activités relatives à l'exercice du programme de développement des 45 territoires à partir de la base les détails vous les avez suivis dans cet élément reprise des cours sur l'ensemble du territoire national de la république démocratique du Congo c'est lundi 1er novembre de l'année en cours les mots d'ordre désobéis par les enseignants qui attendent la suite des assises de Moëla la république démocratique du Congo le ministère de la Pétendique dans la ville-province de Matadi pour une mission de service qui s'est entretenue avec le directeur du gouverneur de la province du Congo central vous avez les détails dans cette édition merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a soutenu pour la réalisation de ces journales et surtout à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle d'ici là portez-vous bien et surtout à bientôt Musique Sous-titrage MFP.